J'ai fait des choses un peu alternées, même en cinéma j'ai fait des films de fiction, des films documentaires et puis de temps en temps je bascule dans la littérature, dans les livres. Mais je travaille dans le livre comme je travaille aux films. J'ai besoin de partenaires, j'ai besoin des gens qui co-écrient avec moi et on fait un livre comme si on monte un film. On écrit puis on revient, on les coupe, on colle. C'est assez amusant. Je ne sais pas si c'est amusant pour Christophe Bataille, qui est le co-auteur du film, mais pour moi c'est très très amusant. Pourquoi écrire des livres quand on est cinéaste ? Evidemment ce n'est pas l'expression que je maîtrise le mieux, sinon je ne ferais pas de cinéma parce que le cinéma est tellement lourd, tellement… même quand on dit peu nombreux, on est quand même trois ou quatre et on peut aller jusqu'à 100 personnes sur un plateau ou 200 personnes sur un plateau. Donc on est à la fois libre et dépendant de tout un travail d'équipe. Le bonheur d'être écrivain, pour les écrivains, c'est qu'il peut remuer tout le temps dans la tête des phrases, il peut changer des choses tout le temps. Il peut écrire n'importe où. C'est le travail dans la solitude un peu aussi, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on est vraiment… avec soi-même quoi. Peut-être que la même chose on peut ressentir quand on écrit des scénarios ou quand on travaille la nuit pour préparer le tournage en demain, mais tout de même, il faut coordonner quoi. coordonner l'équipe, coordonner l'image, coordonner le son, coordonner… pour que les choses soient… la lumière et tout ça. Peut-être… voilà. Mais, parfois… certaines choses, l'image peut décrire et que les mots ne peuvent pas, ne peuvent pas. Et inversement, il y a des choses où les mots peuvent… vraiment bien décrire que l'image, l'image n'arrive pas quoi. Par exemple si je filme quelqu'un qui est en train de parler et puis l'émotion le surprend ou qu'il s'arrête de parler soudainement, en écriture je ne sais pas faire. En littérature j'ai du mal à dire voilà il est assis, il parle puis soudainement il est pris par le silence. C'est jamais aussi fort, aussi beau que quelqu'un qui s'arrête. Donc le silence du film, du cinéma. Écrire un livre comme ce livre-là, l'élimination, c'est pouvoir dire des choses que je n'arrive pas à filmer. Il y a des choses qui sont intimes, qui sont à l'intérieur vraiment, qui font partie de mon corps. C'est plus quel poète qui disait « à chaque mot j'assiste à ma naissance ». Je ne sais plus c'est Bosquet ou je ne sais plus qui. Je ne m'en souviens plus, je l'ai lu il y a longtemps. C'est vrai, c'est vrai, c'est une sorte de… quand on écrit un mot, quand on trouve un mot juste, c'est beau quoi, c'est fort. Ainsi, je restais vivant car je n'étais plus rien, c'est impossible à filmer une phrase comme ça. Une phrase qui est à l'intérieur de soi, ça ne peut pas s'exprimer autrement que par la force du mot. Et c'est vrai que les mots, que l'image on arrive à oublier, mais les mots sont parfois irréversibles. Ça marque, ça marque à jamais. Je ne sais pas, moi je n'ai fait que trois livres, je suis vraiment tout débutant. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis cinéaste, mais je crois que je lis plus de poésie que regarder les films. Je regarde très peu les films, mais mes sources, mes sources vraiment de réflexion, ça vient plutôt de la poésie, de la littérature, même de la littérature scientifique parfois. Faire un film, c'est très difficile, c'est coordonner les gens, c'est de faire comprendre les acteurs. Souvent, est-ce qu'on le demande de s'exprimer ? Ils ont besoin de s'exprimer aussi. Est-ce qu'on était d'accord sur le personnage ? En plus, quand on touche à l'image, on touche aussi à l'ego, on touche aussi à quelque chose d'intime aussi. Non, mais c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Le cinéma, c'est autre chose. La littérature, pour moi, je ne sais pas si c'est plus fort ou plus faible. Ce n'est pas comparable. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas filmer et qu'on peut dire avec des mots. Dans mes précédents films, par exemple, quand j'ai travaillé, j'essaye de travailler sur la mémoire, mais sur la mémoire du corps, le moyen de vidéo numérique au cinéma est parfait pour ça. Parce qu'on peut vraiment travailler comment le corps ressent, comment le corps peut garder la mémoire, des gestes. Moi, je ne me méfie plus. Dans le domaine de la mémoire, je me méfie des mots. C'est intime, c'est un lien avec une mémoire, la mienne, une mémoire de ma famille aussi. Dans la mémoire, ça se déforme, se déforme. En fait, dans la mémoire, il y a très peu de vérité. Parce qu'avec les années, on interprète, les choses déforme, c'est comment vous mettez les miroirs concaves ou convexes. Et les choses prennent des proportions différentes. Et si vous mettez des loops, c'est autre chose. Moi, je ne travaille que sur les flashs, par exemple. Des choses qui me semblaient pendant des années immuables. Il arrive un certain moment où je me disais, ben voilà, je peux peut-être écrire maintenant que j'ai assez de recul, de maturité, d'expérience. Peut-être je vais pouvoir raconter l'histoire de ce génocide, le génocide Khmer Rouge. De ne pas faire seulement comme un témoignage, mais d'essayer de vraiment d'aller un peu plus loin, de réfléchir par rapport à l'histoire, par rapport à l'analyse, par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'on ressent quoi, de la douleur par exemple. Quand je prépare un film, j'ai la plus grande peine d'écrire en ligne, une seule ligne. Pour pouvoir trouver de l'argent, il faut bien, on me demande souvent, 40 pages. C'est une vraie torture à chaque fois. Mon langage, c'est de prendre la caméra puis aller tout de suite au corps à corps, quoi. Comme vous écrivez, quoi. Je peux raconter, mais... des bribes d'idées, mais je ne peux même pas raconter mon intention. Le film, c'est fait, enfin chez moi en tout cas, ça se fait vraiment comme pendant que je... C'est plutôt comme... Je le fais comme on explore un territoire, quoi. Ce n'est pas du tout... Je ne sais jamais... En documentaire, je ne sais quasiment rien. En fiction, quoi. Un scénario. Je ne fais pas de découpage avant tout ça. Donc, c'est un vrai langage, quoi. On choisit de faire notre caméra là. On choisit un plan comme ça et pas comme ça. On s'approche. Comment on va, quoi. L'écriture est aussi un combat, mais on peut plus... On contemple plus, peut-être.